voilà alors dans le précédent épisode on a vu les applications shopify aujourd'hui on va voir les canaux de vente les sales channels juste ici pour accéder aux sales channels on va cliquer sur le petit plus juste là et ici vous avez tous les sales channels possible je vous en ai parlé juste dans le présent épisode le point of sale donc ce qui vous permet de vendre quand vous avez une boutique physique avec shopify imaginons vous avez un client qui vient dans votre magasin vous pouvez faire en sorte qu'il paye avec shopify grâce à ceci l'avantage c'est que ça va actualiser votre inventaire shopify sachant qu'un client a commandé dans votre boutique physique par exemple vous pouvez ajouter le buy button donc le buy button on va le montrer directement parce que c'est assez utile donc ici vous voyez qu'il s'est rajouté juste ici à gauche en tant que sales channel et on va pouvoir créer un bouton d'achat qu'est ce que ça fait un bouton d'achat c'est que vous allez lier simplement un bouton un produit directement ou une collection quand est-ce que c'est utile ben en fait imaginons que dans un article de blog vous vouliez faire la promotion d'un produit ou d'une collection vous allez créer un buy button pour directement rediriger à l'achat le client qui veut acheter un produit en particulier au lieu de l'amener vers une page produit donc imaginons on veut un buy button pour ce produit si on va le sélectionner et là on va pouvoir le customiser en fonction de nos préférences donc on va dire qu'il peut sélectionner toutes les variantes si on veut une variante en particulier on la sélectionne aussi donc là ça aurait été juste le jaune au niveau du layout donc de la mise en page on peut la modifier pour la mettre en basique par exemple ou en full view donc avec la description vous pouvez aussi choisir ce que ça fait quand les clients cliquent sur le a tout cas donc ici par exemple ça ajoute au panier où ça va directement au check out vous pouvez modifier le style du bouton donc par exemple choisir qu'il est les bords arrondis et qu'ils soient plus gros on veut par exemple si tu prennes toute la longueur peut changer le background etc etc au niveau du layout on peut changer le nom pour les traduants français donc par exemple ajouter au panier et ajouter la case de quantité aussi c'est assez moche donc on va revenir un peu modifié le style du bouton juste comme ça et là on est bien ensuite au niveau du layout si on continue on peut modifier d'autres choses comme la police de caractère et les tailles dans le shopping cartes vous pouvez voir que quand le client va ajouter au panier ça va ouvrir un panier comme ceci et là vous pourrez modifier donc toutes les options donc modifier le headings pour mettre panier si on va modifier en total on peut activer cette option pour que le client puisse mettre une note s'il a envie et puis vous pouvez tout traduire en fonction de la langue de votre site il ya des options avancées juste ici par défaut dès que le client va cliquer sur ajouter au panier ça va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre vous pouvez faire en sorte que ça s'ouvre dans la même fenêtre si vous le désirez je vous conseille évidemment de le mettre dans une nouvelle fenêtre parce que comme ça ça ne quitte pas la page sur laquelle il était l'avantage des boy button c'est que vous pouvez placer ceci absolument partout donc aussi bien sur votre site que sur d'autres sites et pour ceux qui ont suivi la formation gratuite SEO le lien en description ça vous intéresse vous savez que je vous ai parlé d'articles commerciaux et ça c'est excellent de placer des boy button dans les articles commerciaux si vous allez pouvoir les placer chez les concurrents mais aussi dans vos articles et ça va permettre d'ajouter au panier super rapidement une fois que vous avez tout ça vous cliquez sur next et vous avez le code donc ce que vous faites avec le code c'est que vous le copier et vous le coller absolument n'importe où donc on va sortir on va par exemple aller dans online store dans blog post on verra tout ça dans de prochains épisodes mais je vous montre déjà comment ça fonctionne le boy button on va dans un article et alors on va aller dans le code ici et imaginons qu'on veuille placer à la fin notre boy button on va venir à la fin hop on fait enter on colle le boy button on sauvegarde et quand on visualise on peut voir que tout en dessous on a bien le boy button qui est actif et le client peut bien scroller et peut sélectionner la couleur qu'il a envie et puis ajouter au panier et vous avez le panier ici qui s'affiche voilà donc ça c'était pour le buy button on va voir d'autres cellules chanel maintenant vous avez le cellule chanel messenger pour lier shopify à messenger vous avez le cellule chanel facebook donc l'avantage avec celui là c'est que dès que vous allez l'ajouter tous vos produits vont automatiquement être liés à facebook donc vous cliquez ici sur update c'est le chanel et alors ici vous allez simplement set up votre compte donc vous allez pouvoir le faire sur instagram sur facebook etc on fait start setup et vous connecter votre compte facebook par la suite il vous demandera de connecter une page et en fait sur cette page que vous allez connecter il y aura un nouvel onglet qui sera en onglet boutique et qui listera tous vos produits sur facebook directement et les clients pourront acheter sur facebook et vous recevrez vos commandes sur shopify donc super pratique et ça vous permet si vous avez déjà une bonne visibilité sur facebook d'augmenter vos ventes voilà vous avez pas mal d'autres cellules chanel donc vous avez pinterest aussi que vous pouvez lier vous avez un live chat que vous pouvez ajouter donc je vais vous montrer ça directement si on clique sur plus on clique ici sur update c'est le chanel et grâce à ce canal de vente vous allez pouvoir ajouter un bouton de chat pour que vos clients puissent parler avec vous directement donc on va le configurer ensemble parce que je pense que c'est un c'est le chanel plutôt important ici on le met en bas à droite ok donc on choisit la couleur noire pourquoi pas vous pouvez mettre la couleur de votre site toute façon et ensuite on va changer le mot ici pour dire par exemple bonjour si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas à nous contacter ici on sauvegarde et donc là il nous demande simplement d'ajouter shopify ping pour pouvoir ajouter le chat donc on log in avec shopify voilà là on ajoute le chat sur shopify on ajoute l'application et le chat est en live donc si on va sur notre site là j'avais ouvert le panier on peut le fermer on va par exemple sur la page d'accueil pour l'actualiser et vous pouvez voir juste ici que le chat with us est bien actif et si par exemple je veux chatter on va dire que je suis un client ou est ma commande la réponse classique on doit mettre son adresse email et on voit que c'est bien d'envoyer maintenant comment est ce qu'on voit ça nous on va aller dans shopify ping qu'on vient d'installer et vous voyez ici qu'on a bien le message qui est envoyé bonjour où est ma commande et on peut lui répondre bonjour et si on regarde de l'autre côté on a bien eu le bonjour voilà donc ça c'est pour le chat alors shopify chat c'est pas forcément la meilleure application de chat mais c'est pas mal si vous débutez vous pouvez utiliser celle ci maintenant si vous voulez passer un niveau supérieur notamment avec des chat bottes automatiques etc je vous conseille l'application titio vous avez un lien en description parce qu'elle est beaucoup plus complète et elle vous aidera à beaucoup mieux automatiser votre boutique et votre réservé enfin un dernier de chanel c'est ses discours donc si vous voulez lister vos produits sur ses discours ne vous pouvez ajouter de chanel ses discours voilà j'espère que cette vidéo explicative sur l'essai de chanel aura été assez clair n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des précisions par rapport à assez de chanel en particulier il y en a plein tous l'essai de chanel ils sont pas listés là vous pouvez en trouver d'autres notamment dans l'app store shopify par exemple dans le prochain épisode on parlera de la boutique et du thème je vous expliquerai à quoi sert un thème comment le personnaliser et comment le choisir et donc je vous invite simplement à vous abonner pour ne pas rater la suite des épisodes comme d'habitude vous avez le lien en description pour la playlist de cette formation et donc moi je dis à dans le prochain épisode